Je suis avec l'homme du meeting, Pierre-Charles, tu fais un meeting fantastique. On a regardé en plus un peu tes stats, c'est de loin ton meilleur meeting. Oui, c'est vrai que généralement, dans les années précédentes, ça n'a pas toujours été le moment fort de mes saisons. Et là, cette année, il a été meilleur que d'habitude avec presque une trentaine de victoires, un groupe 1, plusieurs groupes. Donc c'est un bilan qui est concluant. Comment tu peux l'expliquer ? Tout simplement parce que c'est vrai qu'en ce moment, on a une très bonne forme. Donc on a eu la chance. Et puis aussi avec la période Covid du moment, on a eu des opportunités avec des chevaux étrangers, avec de bons chevaux étrangers, notamment grâce à la sprinteuse avec qui on a gagné le moterie cet après-midi. Et puis des entraînements en forme. Et Hervé qui a continué à faire un bon travail, appliqué et appuyé. Voilà, tout ça a fait que j'ai pu gagner pas mal de courses. Et toi, tu es dans une période de ta carrière où tout te réussit. Tu prends les bonnes options. Enfin, tu dois prendre beaucoup de plaisir à monter en course parce que tout ce que tu fais, ça fonctionne finalement. C'est vrai que quand on est en forme, on monte sereinement, on essaie de monter pour les chevaux. Et quand c'est un peu un jeu, généralement, on prend beaucoup de plaisir. Et puis quand tout veut bien se mettre, tout s'enchaîne. Et comme c'est le cas en ce moment. Et puis parfois, vous prenez des mauvaises initiatives. Vous êtes dans une période un peu de doute. Et voilà, il y a des hauts et des bas. Et en ce moment, on a la forme. On essaie de faire... Un peu le croisement avec la forme, les bons chevaux et l'expérience. C'est un métier d'expérience finalement. Au fur et à mesure des années, tu te sens à chaque fois meilleur ? Je trouve que ça fait 2-3 ans que je suis dans une super forme. Le poids, j'ai bien régulé ça. Oui, parce que cette année, il n'y a pas de sauna avec le Covid. J'ai pensé à toi. Je me suis dit, comment il va faire ? Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de sauna. Donc on fait autrement. On fait comme on peut. Mais voilà, ça, c'est un point que j'ai réussi à régler. Et maintenant, j'ai aussi pris une certaine expérience que j'avais besoin de prendre. Je parle notamment dans les grandes épreuves. Et ça, c'est un point important. Et tout se goupille bien. Et quand on est un peu sur la vague du succès, généralement, ça entraîne d'autres victoires. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a pu t'aider ? Par exemple, il y a beaucoup de jockeys dans le top 5. D'ailleurs, tous, je pense à part toi, qui ont un contrat. Pour ces écuries-là, d'ailleurs, ça n'a pas forcément bien fonctionné. Toi, finalement, tu as le maître qui te fait confiance. Et ensuite, tu peux aller chercher tes clients. Et du coup, Hervé, il peut prendre les meilleures montes à chaque fois dans les courses ? Voilà, c'est un peu ça. Hervé est d'abord en priorité pour André Fabre. Et puis, c'est vrai que lui aussi a d'autres jockeys qui ont des contrats. Donc, ça me permet d'être aussi libre pour d'autres entraîneurs. Notamment, Francis Graffard, qui reçoit beaucoup de clients, qui est sur une très bonne forme aussi. Donc, ces deux entraîneurs m'apportent beaucoup de gagnants. Et puis, il y en a d'autres qui me font confiance et qui ont beaucoup de réussite. Je pense notamment à Alex Pantal ou d'autres jeunes entraîneurs. Je ne vais pas tous les citer parce que ce serait trop long. Mais c'est vrai que le fait de ne pas avoir d'obligation pour une Kazakh me permet aussi de travailler au meilleur disponible. Et cette année, c'est vrai que c'est quand même une chance parce qu'on a vu que les Anglais nous faisaient mal dans nos courses. Et j'ai la chance d'être généralement associé à des bonnes montes pour eux quand ils font le déplacement. Donc, c'est un point positif. Aujourd'hui, tu as gagné groupe grâce à ça. Tes plus grands moments pour toi, pour ce meeting, qu'est-ce qu'il y a à retenir ? Le plus grand moment, ce sera Watch Me quand même parce que c'est une jument. On a regagné groupe 1 à 4 ans avec elle. C'est quand même la pouliche qui m'a fait gagner mon premier groupe 1 lors du meeting de Royal Ascot. Donc, ça, c'est quand même un grand souvenir. Voilà, elle part sur une belle victoire. Ce sera la note du meeting. Et puis, parce qu'après, dans les grandes courses, on a essayé. Mais malheureusement, on est tombé sur plus fort. Justement, bon, là, une page se tourne, celle du meeting. Mais on rattaque directement la saison parisienne et de province. Tu as pas mal d'avance sur la cravache d'or. Tu es assez confiant de ce côté-là ? Oui, on ne peut qu'être confiant avec cette marge qui doit être à peu près de 50 gagnants. Donc, on est confiant, mais il ne faut pas se relâcher. Il faut rester concentré et ne pas négliger les montes. Voilà, mais c'est l'un de nos objectifs de l'année. Et on ne se prend pas la tête, mais... Mais c'est vrai qu'on va rester appliqué pour maintenir cette avance et filer vers une troisième cravache. Merci, Bérard. Merci. Merci. Merci.